Et coucou tout le monde c'est Prince Dina, on se retrouve en ce vendredi très spécial comme il s'agit de mon anniversaire. Et oui je veux plein de commentaires, je suis comme ça. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une princesse, il s'agit de Blanche-Neige. Blanche-Neige a le mérite d'être la toute première princesse Disney et même la première princesse de sang royal, mais mise en esclavage par sa belle-mère. Elle est aussi l'héroïne du premier long métrage d'animation, mais aussi actuellement la seule princesse à avoir un code couleur vestimentaire composé de deux couleurs, le rouge et le bleu. Elle est également la seule princesse à ne pas être apparue dans son film dans une vraie robe de princesse ou de mariage. Elle a donc un mérite sans précédent et pourtant elle est une des princesse Disney les moins appréciée, ce qui peut être compréhensible vu le peu de développement de son personnage contrairement à la méchante reine par exemple. Ou le fait qu'elle pratique différentes tâches ménagères dans la majorité de ses apparitions à l'écran, ce qui aujourd'hui peut faire grincer des dents certaines personnes. Elle est d'après le miroir magique la plus belle du royaume. Enfin, dans le film nous n'en voyons que deux, et nous savons que beaucoup préfèrent la méchante reine et vous. Comme le parodie Shrek où elle fait une apparition mémorable ou même dans Il était une fois, parodiée par Giselle, elle peut par sa voix amadouer les animaux et ainsi leur demander de la cité dans divers tâches. Le personnage des frères Grimm est comme souvent celui le plus mis en avant. Il serait inspiré d'un mythe germanique. Plusieurs contes et histoires leur ont inspiré le personnage. Et donc, dans la véritable histoire, la méchante reine est la vraie mère de Blanche-Neige et non sa belle-mère. Disney ayant sûrement modifié cela pour la même raison qu'ils aient fait passer Frollo d'hommes d'église à Juge pour ne pas donner une mauvaise image à une figure importante pour l'œil des enfants. Les pauvres belles-mères. Bon, dans une ancienne version, à l'image d'Ansel et Gretel, la méchante reine l'abandonne dans une forêt lors d'une promenade. Et d'ailleurs, notre Blanche-Neige a 14 ans. Mais en fonction des différentes versions du conte, elle ne dépasse en général jamais les 10 ans. On en apprend un peu plus sur sa mère dans le conte. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et en était dévastée. Un jour d'hiver, alors qu'elle était en train de coudre, elle se piqua. Quelques gouttes de sang tomba sur la neige, ce qui l'inspira d'avoir un enfant blanc comme la neige et rouge comme le sang. Ce qui définit bien sûr les lèvres de Blanche-Neige. Et comme elle était assise à une fenêtre en ébène noire, cela fit le lien avec les cheveux de la future princesse. Ce petit accident lui inspira donc le nom de Blanche-Neige. On apprend dans le conte qu'elle mourut en accouchant. Dans le conte, le prince n'apparaît que pour la première fois quand Blanche-Neige est endormie dans son cercueil de verre, donc à la fin. Beaucoup plus de morale se dégage des contes. Enfin, beaucoup plus que les films pour Blanche-Neige. Blanche-Neige, l'une des morales les plus notables est le fait que malgré que sa mère veuille ne pas vieillir, elle doit laisser la place à sa fille. Ou une morale assez facile à remarquer, même pour nous en voyant le film, on ne peut pas faire confiance à des inconnus par rapport au cou de la pomme par exemple. Blanche-Neige est aussi un des personnages les plus importants de Once Upon a Time. Son personnage tourne énormément autour de l'amour et de la famille. Elle est une princesse de cœur de Kingdom Hearts et a même un monde à elle dans un des épisodes. Dans le film, Blanche-Neige est le chasseur, le personnage garde un développement minime par rapport à la méchante reine, décidément. Même dans la suite, le chasseur est la reine des glaces, la pauvre n'aura qu'un plan de dos de quelques secondes. La comédienne qui lui donne voix, Lucie Dolaine, a un passé immense dans tout ce qui y est, doublage, etc. Mais ce qui peut être notable, c'est qu'elle interprète plus tard Missy Samovar dans L'Abeille et la Bête et fait même des voix dans Anastasia. J'espère que ce zoom vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Princesse. Bisous bisous.